... Nous recueillons un petit peu les impressions des étudiantes de cette session d'IDASCO qui parlaient de Christ à travers les âges. Bonsoir, comment tu t'appelles et où tu habites ? Bonsoir, je m'appelle Aminata et j'habite Corbeil-Essonne. Très bien, le Seigneur nous a parlé, il nous a appris des choses, il s'est révélé encore et franchement j'ai été contente de participer à la session et j'ai reçu beaucoup de choses de la part du Seigneur et ça m'a vraiment parlé. Je me suis rendu compte qu'on est passé à côté de beaucoup de choses en fait. On croyait qu'on était enseigné, bien formé, bien enseigné en fait, alors que non, pas du tout. Et le Seigneur il a permis qu'on participe à cette session et franchement je rends gloire à Dieu que son nom s'a béni, qu'il bénisse encore les frères, qu'il continue encore à nous enseigner, à nous enseigner et je bénis le Seigneur. Merci d'avoir répondu. Bonsoir, comment tu t'appelles, où tu habites ? Bonsoir, je m'appelle Marcia et j'habite à Corbeil-Essonne. Et ce que j'ai retenu pour ce soir, c'est vraiment plus d'enseignement en fait. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on a des enseignements, ça nous ouvre encore des yeux sur plus de choses qu'on ne savait même pas, que d'autres personnes ne nous ont pas dit. En fait, en découpant la vérité, la vraie vérité en fait. Et cela nous motive et je remercie vraiment Dieu de m'avoir vraiment ouvert les yeux, surtout de m'avoir ramenée dans son endroit. Et vraiment qu'il continue, franchement, que Dieu continue à toucher les personnes, les jeunes filles comme nous. Parce qu'on remercie Dieu de nous avoir sauvées, de nous avoir pris à cet âge-là. Parce qu'il y a des personnes qui ont notre âge. Tu as quel âge ? Il y a des personnes qui sont encore dans le monde, ils ne connaissent pas la vérité, ils sont aveuglés. Et je prie vraiment que Dieu les touche. Vraiment qu'ils touchent leur cœur, qu'ils ouvrent les yeux afin qu'ils voient la vérité aussi. Et qu'ils soient sauvés dans le nom de Jésus. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous libère parce que je crois que vous êtes pressés. Bonne soirée, merci. Bonsoir, alors comment tu t'appelles et d'où tu nous viens ? Bonsoir, je m'appelle Nadia et je viens du côté de Vernouillet, un peu après Poissy. C'est loin ça, non ? Tu es venue en voiture ? Non, non, je ne suis pas venue en voiture, je suis venue en transport. Oui ? C'est vrai que... Quels temps il t'a fallu pour arriver jusqu'ici ? En général, quand ça roule bien, on va dire que ça peut prendre à peu près une bonne heure et demie à deux heures de temps. Et tu fais le trajet tous les jours ? Là, j'ai fait... Enfin, comme je pars du travail, donc du coup, ça me permet de réduire un peu le trajet à l'aller. Parce que je pars de Paris et puis pour le retour, oui, je fais ce trajet-là. Mais je vais dormir chez une soeur, en fait, j'ai un peu varié. C'est toute une organisation. D'accord. Alors, quelles sont tes impressions sur cette session, Didasco ? Christ à travers les âges. Qu'est-ce que tu peux nous dire en deux mots ? En deux mots, je dirais que le Seigneur est complet. Le Seigneur est infini. En fait, pour moi, pendant toute la semaine, j'ai compris que Dieu se révèle au travers de la médecine. Il se révèle au travers de, si je peux dire, l'astronomie. J'ai compris ça que même ceux qui vont dans la lune, qui font des fusées, toutes ces choses-là, c'est vraiment le Seigneur. J'ai compris que le Dieu, voilà, au travers aussi, comme on dit, de la délivrance. En fait, c'est un Dieu de tout. Quels que soient les domaines qu'on va prendre dans notre vie, dans l'univers, quelles que soient les sciences, Jésus se trouve à l'intérieur. Et j'ai vraiment encore réalisé que les hommes n'auront aucune justification pour dire qu'ils n'ont pas connu Dieu. Même ceux qui n'auront pas eu le Saint-Esprit, même ceux que le Seigneur n'aura pas, même ceux qui n'auront pas été touchés par le Saint-Esprit, ils auront entendu parler du Seigneur au travers de la création. Donc, le jugement est assez chaud. C'est ça, vraiment, mon impression. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Juste à côté, j'ai un frère. Bonsoir, mon frère. Comment tu t'appelles et d'où tu nous viens? Bonsoir, moi, c'est Clément. Je viens de Charenton-le-Pont, 94-220. Comment tu as vécu cette session? Qu'est-ce que tu peux nous dire en deux mots de ton ressenti, de ce que tu as pu recevoir durant cette semaine? En fait, déjà, moi, j'ai tiré déjà ma conclusion. En fait, au travers de cela, je comprends que tout ce que Dieu veut et qu'il a toujours voulu, c'est être avec l'homme, en fait. Donc, depuis la chute, tout ce qu'il a fait jusqu'à la croix, en fait, c'est pour nous ramener avec lui. Et je suis vraiment émerveillé de la façon dont cette œuvrée est de pain au travers de cette session-là. Et aussi, je comprends mieux pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu peut être combattu à cause du témoignage que le Seigneur a mis à nous. Et en fait, moi, en venant ici, je m'attendais par un homme. Et là, j'ai eu ma part parce que tout ce qui a été dit là, un homme ne peut pas le dire. Ouais. Si cela n'est esprit, pas l'esprit de Dieu. La façon dont l'œuvre de Dieu est de pain, avec les détails et tout, la façon dont Christ est révélée, c'est formidable, en fait. C'est formidable. Que la gloire revienne au Seigneur. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je vous libère. Chers auditeurs de Radio de Vie et chers internautes qui nous suivez au travers de votre écran, nous vous remercions de nous avoir suivis ce soir. Donc, c'était la session Christ à travers les âges, pardon. Et donc, la semaine prochaine, il y a une autre session qui va commencer, donc sur le thème de la sanctification. Et ce sera à partir du mardi 13 septembre jusqu'au vendredi 16 septembre. Soyez bénis et bonne soirée dans la présence de Jésus. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada